Vladimir Poutine qui dans le même temps est la cible de très vives critiques après la disparition d'Alexei Navalny, son principal opposant, retrouvé mort hier dans une prison de l'Arctique. En Russie, certains ont osé braver l'interdit de se rassembler pour lui rendre hommage. Une centaine de personnes ont été interpellées. Ignacio Bornassin avec Jérôme Garraud et Gilles Parou à Moscou. Des fleurs à la main, tôt ce matin dans les rues de Moscou. Ils attendent patiemment leur tour, en silence. Ce matin encore, vous le voyez, des centaines de moscovites font la queue pour aller déposer des fleurs en hommage à Alexei Navalny. La police laisse passer ses Russes un par un. Depuis la mort en prison du principal opposant à Vladimir Poutine, les hommages se multiplient à travers le pays. Venir ici, c'est un risque pour ces Russes. Se recueillir en silence est toléré, mais un slogan hostile au Kremlin, c'est la garantie d'être arrêté. Sur la pancarte de cet activiste, il est écrit, Poutine est le tueur de Navalny. La jeune femme est immédiatement interpellée. Depuis hier soir, une centaine de manifestants a été arrêté lors de rassemblements à la mémoire d'Alexei Navalny, notamment à Saint-Pétersbourg. « Poutine est un traître pour notre pays. Son pouvoir est illégitime. Personne ne l'a élu. » Tard dans la soirée, des lieux de recueillement ont été saccagés. Les fleurs, déposées par les sympathisants de Navalny, ramassées, puis jetées à la poubelle. Le combat d'Alexei Navalny représentait le rêve d'un autre avenir pour la Russie. Ceux qui osent saluer sa mémoire aujourd'hui malgré la répression sont comme orphelins. « J'ai l'impression que l'espoir est mort. L'espoir que les choses aillent mieux. » « C'est une énorme perte pour l'opposition russe. Nous avons perdu un grand homme. » La famille d'Alexei Navalny, notamment sa mère, qui aurait été reconnue ici ce matin par des journalistes, devant la prison où était enfermée l'opposant politique, vient juste de demander à ce que son corps leur soit remis. Voilà, effectivement, on apprend à l'instant que le corps d'Alexei Navalny n'est pas à la morgue, indiqué par les autorités russes. C'est ce que déclarent ses proches qui demandent à ce que sa dépouille leur soit rendue. C'est ce que je veux dire.